La première chose qu'on doit faire, c'est l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas conduire d'amour. Même les piétons, même les enfants de l'école, ils doivent faire la route, parce qu'ils responsabilisent les citoyens. En même temps, ils peuvent faire le fitness centre, parce qu'ils doivent faire un véhicule qui se met, qui se met, pour le vouloir de se met. Là, on va mettre la caméra, on va essayer, et on va mettre les trois, les alas, on va gagner le résultat. On va prendre 56 caméras qui nous permettent de gagner des accidents souvent, c'est ça qu'ils doivent faire. Ce qui est important, c'est qu'ils doivent faire cire qu'il y a moins d'accidents. Mais ils doivent faire une vision globale, pas juste penalty point, pas juste milieu à la route, pas juste fitness, pas juste sanctions. Ils doivent tout ensemble et nous doivent faire cire qu'il y a la loi qui est là, appliquée. Par exemple, l'autoroute, nous pouvons mettre un moteur spécialisé pour six semaines d'affaires. Il n'y a pas d'autre chose, il y a des autres policiers qui peuvent faire d'autre chose. Donc, tout cela parce qu'il y a une action stratégique et qu'il y a plusieurs fronts pour pouvoir réussir, diminuer mon amour, mon accident grave. Et moi, je vais dire, franchement, je vais dire, en 2015, quand j'ai eu l'élection, 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 j'ai eu l'élection. Le docteur Navin Ramgoulama a ensuite procédé au dévoilement d'une plaque commémorative. Et à l'ouverture du bypass.